On s'aperçoit que la plupart des gens qui la critiquent, en fait, ne l'ont pas lue. C'est-à-dire qu'ils critiquent une certaine idée qu'ils se font de Françoise Dolto, telle qu'elle a été trahie, on pourrait dire, par beaucoup de psychanalystes d'ailleurs, ou par les médias. Alors, il faut comprendre, dans le contexte historique, elle est arrivée après des siècles d'éducation dressage. On a vu les calamités que ça a fait. À la lumière de la psychanalyse, on a compris que l'enfant, et elle a été la première à le dire, en 1938, 1936, elle disait déjà des choses sur le bébé, qu'on nous annonce maintenant comme des scoops et des découvertes. C'est quand même un peu risible. L'enfant tout petit est déjà intelligent. Donc, elle est arrivée et elle a dit, il faut responsabiliser les enfants et les respecter. Parce que si on respecte un enfant, il deviendra respectueux. Là-dessus, ça a été mal compris, mal déjà, comme c'est le cas de toutes les prises de parole importantes. Et on en a fait le chantre de la déresponsabilisation et de la déculpabilisation. Alors donc, on lui a fait dire qu'elle pensait qu'elle pensait qu'il fallait que l'enfant soit libre de faire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai du tout. On peut sanctionner. Parler et débattre, ce n'est pas ne pas sanctionner. Mais sanctionner sans essayer de comprendre ou de débattre, c'est dommage. Il faut un bouc émissaire. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. On cherche un coupable. C'est exactement ce qu'elle a dénoncé. Elle a dit, quand ça ne va pas, que chacun se questionne sur en quoi il est responsable. Et là, on fait le contraire. On cherche un coupable ailleurs. Alors que tous dans la société, nous comportons la responsabilité, cet abandon des enfants à eux-mêmes, qui effectivement les fait dysfonctionner. Mais il faut quand même aussi se dire que si un enfant devient violent et délinquant, c'est quelque chose qu'il renvoie à ceux qui l'ont éduqué, instruit et accueilli.